Depuis le mois de mars, la ville de Petitbourg lutte avec ce problème de sargasse. Nous avions eu comme information que cela devait s'arrêter au mois de juin. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a des arrivages chaque jour. Et malgré les moyens que nous mettons en place, cela n'empêche pas les incommandations à toute la population avec tous les risques sanitaires que cela cause. C'est pour ces raisons que, dans le but de protéger la population, nous avons pris cette décision d'annuler toutes les manifestations dans le cadre de la fête afin de permettre à la population aussi de pouvoir circuler convenablement. Mais ce que je voudrais surtout dire, et lancer un véritable cri d'alarme, puisque nous constatons que cela s'intensifie depuis le mois de juillet. Malgré les moyens que nous mettons en place, dans un premier temps, c'était des unités qui coûtaient 6 000 euros, en plus 9 000 euros. A partir d'aujourd'hui, c'est 12 000 euros pour les quatre unités et sans pour autant que nous ayons les résultats escomptés. Aujourd'hui, cela dépasse les compétences d'une ville, même s'il y a eu un accompagnement, puisque nous, quand nous faisons un bon commandant de vie, nous l'envoyons à la préfecture pour qu'il puisse prendre en considération, ce qui entraîne un délai. Mais comme vous voyez, il y a quatre unités sur Petit-Bourg, alors que pour enlever ces sargasses, il aurait fallu au moins 30 tractopelles et deux camions. Et j'imagine les moyens que cela nécessite. Et d'ailleurs, il y a certaines zones où nous ne pouvons même pas intervenir. Quand on prend la zone d'Arnouville, nous prenons la zone de Rougeau, la zone de Beauvis, la zone de Pret-Tabacus, nous ne pouvons pas intervenir. Et toute la population qui vit sur ces côtes sont incommodées de manière permanente. C'est pour ces raisons, je suis convaincu qu'il faut faire en sorte que les sargasses n'arrivent pas sur les côtes, mais qu'ils soient récupérés bien avant au niveau de la mer. Et ce qui est une responsabilité de l'État. 48 heures, c'est impossible puisque les moyens que nous mettons, le lendemain, il y a encore plus de sargasses. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait une conjonction des moyens et non pas simplement au niveau des villes ou alors le remboursement de factures de tractopelles ou de camions. Et c'est pour ces raisons que moi-même, j'avais eu l'occasion de lancer un appel bien avant, de dire qu'il fallait qu'au niveau local, que nous puissions constituer aussi un fonds, un fonds d'urgence qui pourrait intervenir en cas de catastrophe naturelle. Aujourd'hui, on parle de sargasses, mais on sait très bien qu'il y a ce souci de cyclones, séismes et volcans et autres. Donc, toutes ces questions nous appellent encore à être davantage responsables et qu'on puisse anticiper. Et je suis convaincu, quels que soient les moyens, quelles que soient les insuffisances ou l'apport de l'État, cela ne saurait suffire. Il faudrait que nous-mêmes aussi, nous puissions aussi agir. Mais là, cela dépasse les compétences d'une ville seule. Deuxième chose pour laquelle je voudrais insister, c'est les risques sanitaires. Lorsqu'on voit les dégâts sur la monnaie, sur le cuivre, le bronze, on se demande ce qui se passe concernant les humains. Et enfin, troisième élément, je profite pour dire, c'est concernant l'indemnisation. Nous avons beaucoup, beaucoup de personnes, d'administrés, de citoyens qui viennent en mairie, qui expliquent qu'ils ont perdu climatiseurs, téléviseurs, réfrigérateurs. Et sans pour autant aujourd'hui qu'ils puissent y avoir un dispositif législatif pour qu'ils soient remboussés, puisque les assurances ne prennent pas en compte. J'ai eu l'occasion de l'exposer au ministre lorsqu'il est venu, au ministre de l'Outre-mer, au ministre de l'Environnement. Je vais à nouveau écrire au gouvernement et au président, mais surtout aux parlementaires, pour qu'ils puissent y avoir une modification. Et faire en sorte que ces personnes soient indemnisées. Parce qu'aujourd'hui, trop des milliers de personnes sont dans cette situation. Et notamment pour les entreprises, nous avons des artisans menuiseries qui ont perdu leurs machines, les commerçants qui ont perdu leur équipement et qui pénalisent leur bon fonctionnement. Donc aujourd'hui, c'est un véritable cri d'alarme.